Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Développement Durable. Aujourd'hui, je vous emmène suivre le chemin de ces oignons, du producteur au consommateur, en passant par le grossiste Sommaire. Direction Heurte pour commencer. Emmanuel Dolinger, producteur de légumes et de céréales, a lancé son magasin à la ferme il y a 9 ans. Mais ils ont également des produits à un grossiste, car le circuit court passe aussi par ce biais. Dans la journée, fruits et légumes sont acheminés de leur lieu de production pour consommateurs, en passant par le marché-gare, balade entre les étals, avec David Franck, directeur du site de la société Zappam. Enfin, ces produits prendront notamment la direction de Drusenheim, nous y rencontrerons Thomas Schwab, traiteur. Entre temps, je vous proposerai de découvrir le vélo électrique, mais aussi le tricycle électrique ou la trottinette électrique. Et ça se passe chez Willy, à Strasbourg. Le circuit court, ça commence chez le producteur. Et nous sommes ici chez vous, Emmanuel Dolinger, à Heurte. Alors, vous êtes producteur d'oignons, mais pas que. Oui, c'est vrai, nous sommes producteurs d'oignons, mais aussi les principaux légumes qui poussent chez nous en Alsace, qui poussent en plein champ, mais qui poussent également dans la serre. Alors, en ce moment, on est au mois de janvier. Qu'est-ce qui pousse ? En ce moment, il n'y a plus grand-chose qui pousse. On travaille sur les réserves de l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'on a encore des oignons, des pommes de terre, des carottes, des pétravouges, des navets. Voilà, tous les légumes d'hiver qu'on a encore en stock dans les frigos et quelques-uns encore dans les champs. Et on va commencer d'ici peu les premiers semis. Donc, les semis de tomates vont commencer la semaine prochaine. Et puis, les semis de radis, de navets, d'épinards dans les serres. Vous avez, depuis longtemps, choisi la filière courte, le circuit court. Vous vendez d'ailleurs en vente directe également certains de vos produits. Pourquoi ce choix ? Oui, en fait, c'était pour se rapprocher du consommateur. On a créé un magasin en 2005, un magasin de vente à la ferme. Des paniers fermiers également, qu'on a commencé quelques temps après, en 2007, et puis qui marchent plutôt bien. Les gens, ils essaient de se rapprocher de plus en plus du producteur, d'éviter les intermédiaires. Alors, vous vendez aussi à des grossistes. On va le voir dans un instant. Ils passent les commandes. Si c'est des petites quantités, on y va livrer en camionnette. Si c'est des plus grandes quantités, ils viennent les récupérer en camion. On va un petit peu devancer la camionnette. On va tout de suite prendre la direction du marché-gare. Merci de nous avoir reçus. Et puis, on se retrouve dans quelques instants à Strasbourg. Après le producteur, le grossiste, nous voici au marché-gare à Strasbourg, chez un des principaux grossistes de fruits et légumes. Ici, nous allons visiter le site Strasbourgeois. Venez avec moi. David Franck, bonjour. Vous êtes directeur ici de ce site à Strasbourg. Votre métier, c'est grossiste en fruits et légumes. Ça consiste en quoi ? Les grossistes en fruits et légumes sont installés au marché-gare de Strasbourg, qui est le marché d'intérêt national. L'objectif, c'est de nourrir la région. Tout le monde est regroupé sur ce point stratégique à proximité du centre-ville. Notre métier, c'est de collecter des fruits et légumes en gros. On achète plutôt à la palette. Et de redistribuer ça au colis à l'ensemble de nos clients. On a une image du grossisme. On parle de vente en gros. On ne pense pas forcément qu'il peut y avoir du circuit court, du local ? Voilà, c'est ça. C'est un choix politique, stratégique, mais qui a toujours existé. En fait, pour nous, la production locale est de première importance parce qu'elle est de proximité. C'est celle qui nous permet d'être la plus réactive, avec aussi une tradition un peu chauviniste alsacienne. On a quand même des produits alsaciens assez spécifiques, pour ne citer que la rue Barbe ou le Navet Jaune, qui poussent surtout chez nous et qui sont consommés ici dans la région. Là, par exemple, juste avant, on était chez un producteur. Ça se passe comment, alors, le travail, que ce soit avec lui ou avec d'autres ? En fonction des ventes que nous avons, puisque nous sommes surtout là pour distribuer, nos acheteurs vont commander, comme les oignons que vous avez visités à l'instant. Et donc, le producteur va préparer aujourd'hui les oignons qui vont nous être livrés ce soir et qui vont être vendus cette nuit et demain matin. Vous trouvez de tout ici en ce moment. Donc, vous avez la production locale, vous avez évidemment de la production qui vient d'ailleurs. Donc, ça vous permet de compléter et d'avoir tout à proposer. Voilà, c'est ça. Donc, on a une gamme complète de fruits et légumes toute l'année, avec le choix de toujours privilégier la proximité. Donc, quand on cherche un produit qu'un client nous demande, on va d'abord vérifier s'il existe au niveau tout proche de la région de Strasbourg-Jouard. On va agrandir la grande région s'il n'y a pas de producteur local. Et puis, on va aller en France pour la production, si vraiment il n'y a rien en Alsace. Et après, on va s'écarter au fur et à mesure. Et si vraiment le client insiste, on peut le trouver à l'autre bout du monde s'il le faut. Là, en ce moment, on est en plein hiver. Ce n'est pas forcément la meilleure période pour tout ce qui est fruits et légumes. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver ? Qu'est-ce qu'on peut manger ici, chez nous ? Alors, ce n'est pas la meilleure période. En même temps, l'histoire nous prouve qu'il y a toujours eu de la production. Donc, on a vraiment les produits alsaciens classiques, les pommes de terre, les oignons, les légumes qui sont un petit peu l'image de la région, le chou, le chou-légume. Je crois aussi le chou-croûte un petit peu. Mais les navets blancs, les navets jaunes, les navets salés. Et bien sûr, les pommes pour les fruits qui sont toujours une spécialité avec les pommes cuites, les compotes, etc. Donc, une fois que vous avez rassemblé tous ces produits ici, vous les livrez chez différents consommateurs. Qui se fournit ici ? Voilà. Donc, notre métier, c'est vraiment de vendre puisqu'on est vendeur et on vend à différents clients. Donc, j'aime bien schématiser en disant qu'on vend de la pizzeria au restaurant étoilé. Ça, c'est toute la partie restauration. On a bien entendu toute la partie restauration collective, des cantines, les marchés publics, les hôpitaux, l'armée. Donc, des marchés un peu plus nationaux, publics. Et puis, bien entendu, les commerçants non-sédentaires qui vont avoir des magasins. Une partie grande distribution avec des supermarchés, des hypermarchés. Donc, c'est ce qui fait un petit peu notre force d'avoir une clientèle très diversifiée. Parce qu'on va vendre des petits calibres de pommes plutôt vers les enfants, les cantines scolaires, les goûters. Et puis, on vendra des calibres de taille moyenne plutôt en grande distribution, en grande surface pour avoir un prix qui soit accessible et voir un prix promo. Et finalement, on aura des beaux calibres pour les vendeurs détaillants, les petits commerçants qui choisissent en priorité la qualité. Et puis, les très gros calibres sont valorisables aussi plutôt pour l'industrie ou pour des marchés de commerçants plutôt non-ethniques, pas ethniques. On est capable aujourd'hui de proposer aux producteurs et de s'engager avant même que la récolte soit mise en place, de vendre la totalité de sa récolte. Alors, est-ce que le local, c'est forcément plus cher ou non ? Le local n'est pas forcément plus cher parce que forcément, il y a un impact transport en moins. Après, c'est vrai que souvent, on a tendance à penser que le local est moins cher. Il faut aussi qu'on soit juste à un moment donné, payer le produit à sa juste valeur et rémunérer le producteur au juste prix. Donc, c'est un petit peu la philosophie qu'on essaye d'avoir aujourd'hui. Après, en fruits et légumes, c'est simple. Le prix est souvent en fonction aussi des volumes disponibles. C'est vrai qu'on a eu deux années avec des conditions climatiques un petit peu difficiles et pas trop de volume qui explique des prix assez soutenus. Donc, je pense que le consommateur doit aussi s'adapter. On ne peut pas faire de la confiture forcément chaque année en fonction du prix. Il faut faire la confiture l'année où la Mirabelle ne sera pas chère. C'est vraiment la situation réelle que nos grands-parents connaissaient et qu'ils appliquaient puisque quand il y avait des récoltes abondantes, en fait, ils transformaient les produits. Je parle de confiture, mais ça peut aussi être du schnapps ou de l'alcool. Et quand il y en avait un peu moins, ils faisaient uniquement la consommation de produits frais. Eh bien, merci pour tout ça. Donc, on va voir tout de suite la suite de cette filière. Vous le voyez en image. Les gamins partent maintenant distribuer, vendre fruits et légumes dans toute l'agglomération strasbourgeoise, mais aussi dans toute l'Alsace. Nous, nous allons prendre la direction de Drusenheim. Et en attendant, je vous fais découvrir le vélo électrique. Ça se passe avec une toute jeune société de Haute-Pierre Reportage. Je m'appelle Jean-Pascal Hibos. Et donc, je suis dirigeant de la société Wuddy, qui est en paupinière d'entreprise de Strasbourg, spécialisé dans le matériel électrique léger, des véhicules électriques légers un peu innovants. Depuis de nombreuses années, je suis pratiquant de vélo principalement. Et puis, il y a quelques années en arrière, des petits accidents de santé, on va dire ça comme ça, les genoux et autres qui ont lâché. Donc, un vélo classique était difficilement utilisable pour moi. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se fait sur le marché ? Et j'ai été tenté par l'électrique. J'ai décidé de commencer à regarder et développer un petit peu des systèmes fiables et abordables. On conçoit et on intègre des moteurs, batteries, contrôleurs, enfin tout ce qu'il faut pour faire en sorte de faire rouler de façon économique à peu près n'importe quoi. Donc, ça peut être des vélos ordinaires de récupération, ça peut être des véhicules commerciaux, des trikes, enfin beaucoup de choses, ça pourrait même être des brouettes. Là, c'est un vélo ordinaire de ville, classique, quasiment. Et là-dessus, on a modifié, donc c'est des modifications réversibles. Donc, on utilise un moteur qu'on utilise dans la roue arrière, ça c'est un type de batterie qui est présenté sous forme de gourde. Ça, ça vous transforme un vélo normal en vélo électrique. On intègre et on fait sous-traiter la fabrication de ça. On fait les assemblages, les tests ici aussi. Et on fait les montages aussi ici. Quand on n'a pas de vélo à transformer, on a un partenariat avec notre fabricant qui produit des vélos électriques tout à fait fiables en Italie et qui en particulier n'a pas d'entretien, pas de chaîne. Ce sont des transmissions à courroie crantée ou à cardan. Et le premier prix là-dessus, on démarre à moins de 800 euros, le vélo complet. Donc, ce qui est un tarif à peu près moitié que ceux du commerce, en gros. Donc, l'idée, voilà, c'est d'utiliser le vélo pour la plupart des usages d'une voiture, c'est-à-dire le transport de charge, le transport d'enfants. On a aussi, par exemple, des véhicules, on se dit, le vélo, j'arrive plus à monter dessus, je suis un peu âgé, j'ai plus le sens de l'équilibre, je suis habillé pour le travail, je ne peux pas monter sur un vélo. Donc, on a développé aussi des pédicycles motorisés. On essaie de toucher un peu tous les publics et faire en sorte de rendre, je dirais, la mobilité douce, en quelque sorte, abordable économiquement. Du producteur au consommateur, nous sommes ici chez Thomas Chauve, qui est traiteur à Drusenheim. Alors, le camion des fruits et légumes vient vous livrer tous les matins, c'est ça ? C'est ça, tous les matins, donc, ça permet de nous livrer les fruits et légumes. Est-ce que vous avez pour habitude de travailler avec des produits filières courtes, produits de saison, justement ? Oui, oui, quand même, c'est la tendance, c'est ce que demandent aussi nos clients, d'ailleurs. Donc, les circuits courts, les produits locaux, etc. Donc, on essaie vraiment de privilégier les fournisseurs locaux et les producteurs locaux. Les produits locaux, en ce moment, il n'y en a pas forcément beaucoup en termes de fruits et légumes. On est surtout sur des produits, je ne sais pas, pommes, choucroutes. Est-ce que vous travaillez en fonction des saisons ? Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas tellement de produits locaux, mais il y a moins de demandes aussi, tout simplement. On est quand même dans l'après-fête, donc, les gens ont un peu moins faim, il y a moins de festivités. Mais sinon, tout au long de l'année, au démarrage, on attend avec impatience toujours les premières asperges, les fraises, etc. Après, au fil des saisons, les petits pois, après, au courant de l'été, bien sûr, tous les légumes grillés, légumes du soleil, plus. Donc, là, c'est un peu moins local. Mais par contre, très vite, en automne, on retrouve des produits bien de chez nous. Et donc, comme vous disiez, des choux, des pommes, des poires, tout ça. Donc, aussi, beaucoup de légumes oubliés qui reviennent au goût du jour. Et donc, ça, c'est vraiment la demande plus automne-hiver. Donc, on peut manger gourmand, parce que, donc, vous, vous êtes en plus dans l'événementiel, traiteur événementiel, on peut faire des petites choses très agréables avec des produits de saison toute l'année. Pour prendre l'exemple du panais, comme une carotte, donc, ça peut être cuit, ça peut être en rondelles, en bâtonnets, ça peut être en purée, une petite moussine allégée, allégée avec du beurre, façon de parler, mais pour la rendre plus onctueuse. Et parfois, chercher à surprendre un peu les gens, à transformer un légume en une mousse ou un genre d'écume pour mettre sur une vérine ou servir en cocktail, pourquoi pas, une petite soupe chaude ou une soupe froide pour surprendre tout ça dans un tube à essai. Alors, faites-nous s'alliver, là, un ou deux exemples, ce qu'on peut trouver sur la table. Bredel, évidemment. Voilà, des bredels, donc, le petit clin d'œil à l'essai, on est quand même un peu chauvin, il faut bien. Sinon, on a des vérines, donc là, on est un peu dans les produits de saison, avec de la courge bâtonnets, et puis quelques graines torréfiées, petits chips de spécs pour avoir toujours le petit clin d'œil alsacien, et la belle petite pûche de persil plat. Vous laissez finir de préparer tout ça, et c'est la fin de cette émission que vous pouvez voir ou revoir en entier sur notre site internet www.alsasin.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable. Salut ! – Sous-titrage FR –